Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour un vlog ! Bon, j'ai décidé ça tout à l'heure, je vais voir si je m'y tiens. On est mardi et non, ce n'est pas un journal créatif cette semaine. Je vous ai un peu lâché dans les vlogs, vous savez que je ne pouvais plus trop. Et là, j'ai eu envie aujourd'hui. Donc j'ai déjà tourné une petite séquence ce matin mais ça n'allait pas, ça ne m'allait pas. Donc, vous voyez, c'était mignon parce que c'est vrai qu'Alma était avec moi et elle était en train de coudre. Parce que vous savez que c'est Alma qui coule tout, moi j'exploite complètement ma fille. Évidemment, elle a très envie de faire comme moi. Mais ceci étant, niveau contenu, tout ça, je vais essayer de m'organiser un petit peu. Donc ça sera un mix, en fait. Je pense qu'il y aura des semaines où, si je n'ai pas la foi de faire un vlog, que je vois qu'il n'y a pas franchement de contenu, je resterai sur mon journal créatif où je vous montre les petites créations de la semaine. Et quand ce sera possible et qu'il y aura des petites choses, ça va me permettre de vous montrer autre chose que ce qui se passe, que je peux vous montrer assise sur ma chaise ici. Alors, il fait une chaleur pas possible. Je pense que ma caméra va vite souffrir de la chaleur. Donc je vais essayer de m'activer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'atelier. Je suis revenue à fond dans les éco-print et je veux à tout prix m'y remettre. Je ne suis pas bien installée, pas bien équipée pour ces choses-là. Et donc, c'est assez long. Et là, je vais craquer pour faire l'achat qu'il faut pour faire mes cuissons parce que ça me démange, ça y est. Donc, je viens de terminer une petite pochette de voyage qui ira avec une banane que j'ai vendue ce week-end. La personne m'a envoyé tout de suite un message en me disant je t'ai pris une banane mais je voudrais une pochette pour aiguilles interchangeables pour ma voyage. Donc, c'est petit comme ça. Et hop, voilà. C'est rigolo parce que quand vous recevez vos éco-print, vous me dites c'est très difficile à rendre en photo et on ne se rend pas compte des nuances. Mais bon, c'est le bon côté quand on reçoit. Ça s'ouvre, bien sûr. Je vous ai déjà montré ça 50 fois mais j'aime tellement cette feuille que je suis contente de la mettre dans une vidéo. Elle est tellement ravissante et parfaitement à la taille pour mettre là. J'adore. Voilà. Donc ça, je viens de le finir. Vraiment, il fait 1000 degrés. Et l'atelier en ce moment, c'est dur. Et ça, c'est pas du tout le même format. Pas du tout le même coupant d'éco-print. Et là, peut-être qu'on verra que celui-là était un petit peu bleuté. Et l'autre, celui-là, je l'ai surteint à l'avocat. Donc, il est un petit peu rosé. Et cette espèce de grande machine que j'ai pas encore cousu les feutres pour mettre les aiguilles parce que j'avais perdu le rose. Donc, je viens de le recouper. J'ai vu dans la vidéo, la dernière vidéo d'Eve, qu'elle aussi, elle perdait des trucs. Elle les cherchait. Elle les retrouvait pas. Ça m'a rassurée. Il n'y a pas que moi. Pendant sa vidéo, elle cherche encore. Je fais ça tout le temps. Donc, ceci est aussi une pochette à aiguilles format valise. C'est une valise à aiguilles. Elle est grande. Et c'est une commande très, très, très spéciale puisque c'est une pochette pour aiguilles fixes. Que ça, ça n'est pas en boutique et que ça n'a pas vocation à être en boutique. Mais cette personne est venue me voir et m'a parlé de son envie. Donc, j'ai réfléchi. Ça fait un baïen que j'ai mis du temps, du coup, à y réfléchir. Elle s'était fait elle-même une pochette. Et elle a eu un petit stratagème que j'ai trouvé très bien que j'ai repris. Et le truc, c'est qu'il y avait des indications précises. À savoir le format maximum, qui est celui-ci, pour que ça rentre dans son sac. Et le nombre d'aiguilles à contenir là-dedans. Donc, il y a trois volets. Bon, c'est impossible à montrer à chaque fois. C'est infernal. Donc, trois volets. On se replie comme ça. Bien sûr, il y a la grande poche, du coup. Là, il va contenir des choses. Pas de doute. Parce que ça fait cette taille, du coup. C'est important, les poches. Donc, je les fais grandes. Parce que là, en fait, il n'y a que des emplacements à aiguilles. Sur toute cette partie-là. Voilà. Et donc, pour les aiguilles fixes, ce sont des petits emplacements. Moi, je le trouve petit. Parce que s'il n'y avait pas eu la contrainte du nombre. Là, elle a plus de 50 emplacements comme elle le souhaitait. J'aurais fait des emplacements plus larges. Mais je ne pouvais pas. Et le sien était à ce format. Donc, voilà. Et vous voyez qu'il y a aussi des petits arrêts à chaque fois, de chaque côté. Pour que les aiguilles... Vous les voyez là, les petits arrêts. Hop ! C'est pour que les aiguilles soient bien maintenues dedans et ne glissent pas, ne s'échappent pas. Donc ça, c'est une idée de ma cliente. Parce que mes clientes n'ont que de bonnes idées. Et donc, voilà. L'éco-print en bas. Et il y a quand même 5 rangées de rangements d'aiguilles. Je suis très contente d'avoir réussi à répondre à sa demande. Honnêtement, je suis très fière de moi. Pour que ça tienne bien. Il y a des petites pressions. Vous savez que je fais ça dans mes pochettes. Pour que ce soit bien maintenu. Il y en a une et une autre ensuite. Pour que tout soit bien maintenu. Et voilà. Et donc, je suis très contente d'avoir réalisé ce joli objet. Il faut vraiment que je m'en fasse une. Je pense que je vais finir par en faire une éco-print. Alors, pas de cette taille-là. Mais ma version grande était basée sur mon équipement aussi. Et je suis très contente de ça. Donc, je voulais vous le montrer. Et puis, de toute façon, vendredi, j'espère avoir envoyé ces commandes. Donc, vous voyez, ça aurait été trop tard pour le journal créatif. Dis-tu de toute façon ? Je n'ai toujours pas trouvé pourquoi mon appareil coupe toutes les 5 minutes. Non, ce n'est pas ma carte mémoire. Non, ce n'est pas ma batterie. Il se coupe quand il a trop chaud. Mais ce n'est quand même pas ça non plus. Je ne comprends pas. Ça m'énerve. Je vous montre du coup où elle en est. Puisque je l'ai finie hier. Donc, c'est ma poupée Frida. Je vous l'ai montrée toute nue la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Dans le journal créatif numéro 9. Et voilà, donc, ma petite poupée Frida. Que je vous rappelle, j'ai hackée à partir d'un patron de Lucienne Campotin. Je n'ai encore pas préparé le truc. Donc, je vais vous remontrer, en fait, la poupée qui m'a inspirée. Donc, j'ai pris le modèle de Lucienne Campotin. Son modèle, dans le livre, comme d'habitude, il y aura les références en bas. Quoi qu'elle s'appelle ? Je ne sais pas. Par contre, c'est le modèle de Printemps. Non. Si, c'est le modèle de Printemps qui a un chapeau fraise. D'ailleurs, je la trouve très mignonne. J'adore l'idée du chapeau fraise. Donc, je la referai peut-être. Donc, c'est son modèle le plus simple. Où les pieds sont tout simplement droits. Les bras sont droits. Et elle est toute simple. Et j'ai l'impression qu'il y ait un peu la tête sur le côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, pour une fois, je n'ai rien mis. Là, je n'ai pas fait de maquillage sur les yeux. J'ai fait le mono sourcil. J'ai fait... Alors, je suis très contente de mes cheveux. J'ai... Donc, j'ai fait juste le chapeau comme ça. Puis, je lui ai fait une frange. Donc, c'est-à-dire que là, ce sont des mailles serrées. Et là, j'ai fait un rang de bride. Donc, il ne va pas jusqu'en bas. Vous voyez ? Moi, je n'ai pas pensé à faire les oreilles. Mais il y a des finitions à faire. Je voulais lui faire un collier aussi. Donc, ça vient déjà jusque là. Et ici, j'ai fait une maille coulée. Vous savez, pour faire une petite frange. Et hop. Donc, voilà. Et j'ai rajouté une tresse. Donc, j'ai fait une tresse à part avec mon fil noir. Je l'ai posée. Je n'ai encore rien cousu de la tête, en fait. Je l'ai posée. Ça se voit ou pas ? Oui. Vous voyez la tresse ? Donc, là. Et puis, pour finir, je l'ai passée dans une maille. Et j'ai tressé les bras ensemble. Pour faire une petite queue de cheval. Alors, ce n'était pas prévu. Mais en fait, j'aime beaucoup. Vous voyez que c'est un peu juste, son vêtement-là. Parce que j'ai improvisé. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'habille, cette poupée, dans le livre. Et j'ai fait des petites broderies. Donc, voilà. J'ai choisi des couleurs un peu plus gaies. Parce que c'était kaki et noir, le vêtement. Et que quand même, ma fille, déjà, j'ai peur qu'elle ne l'aime pas trop, celle-là. Bon, il y a quand même les petites fleurs. J'ai repris les coloris qu'il y avait sur ce que je vais peut-être réussir à vous montrer. Mais j'ai beaucoup de mal à faire deux choses en même temps. Vraiment, je suis en train de cuire. Donc, vous voyez, mon cerveau est en surchauffe, clair et net. Je vais quand même vous le retrouver. Parce que je suis assez fière du rendu et d'y avoir mis ma petite patte. Alors, ce qui a pris le plus de temps, paradoxalement, ce sont ces fleurs. Mon Dieu, je me suis maudite sur cette histoire. Donc, voilà l'origine. Et donc, le pantalon est beaucoup plus large et mieux ici. Mais tant pis, là, j'en ai marre. Non, ça va. Les fleurs, je les ai refaites trois fois pour finalement prendre justement sur un autre patron de Lucienne Compotin. Elle fait une couronne d'indienne avec des fleurs et des plumes. Et j'ai fait les petites fleurs de ce patron. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Ça suffira. C'est une petite couronne. Hop. Et je suis très contente de cette réalisation, même si je ne suis vraiment pas sûre qu'elle apprécie. Parce qu'elle a quand même un air sévère, quoi, c'est sûr. J'avais envie. Bon, voilà. Du coup, maintenant que ça, c'est fini. Je me dis juste que je vais peut-être lui faire une ceinture noire. Je n'avais pas assez de filières. Je n'ai plus d'encours. Voilà. Et je ne sais pas du tout sur quoi je vais repartir. Donc, je vais y réfléchir le reste de la journée. Je n'aime pas ça. Il y a bien sûr le 13K.O. Mais j'aurais bien lancé autre chose. Je suis lancée sur le calendrier de l'Avent. Et en même temps, je dis ça, mais je n'ai que deux cadeaux. Il faut quand même que je passe la seconde. Voilà. En même temps, je dois être super bon. Et ça ne fait quand même que deux cadeaux. Il va falloir que je me calme parce que je ne vais pas les faire 24 poupées non plus. De un, ça ne sert à rien. Et puis, ce ne sera pas possible de toute façon. Donc, je vais lui faire des petits trucs maintenant. Je vais peut-être passer aux animaux. Mais je vais essayer de continuer le crochet. J'espère que ça ne vous ennuie pas que je vous montre du crochet. parce que je voudrais avancer là-dessus et être sereine sur ce genre de choses si possible. Alors, je n'ai pas avancé du coup. On est mardi. La poupée tissu, je vais faire une pause pour réfléchir correctement à tout ça. Il y a le patron d'une poupée que je vous ai montrée dans des vlogs à l'époque. Je vais vous remontrer les images comme ça pour que vous ayez une idée plus claire. C'était cette poupée-là qui a beaucoup plus de détails. C'est la poupée Flora de Ami Danami qui n'a pas de boutique en fait. Je l'avais contactée parce que j'avais vraiment flashé sur sa poupée. Mais vous allez comprendre pourquoi. Elle a vraiment des visuels de fou. Voilà, bon, je ne sais pas comment on peut ne pas craquer. Donc, j'ai ce patron. Vous voyez qu'il y a des genoux, des pieds. Il y a beaucoup de détails. Elle a un corps très réaliste de maman. Celle-là, elle pourra l'appeler maman. Mais alors vraiment, elle fait de ses présentations, de ses poupées. Ce n'est pas possible de ne pas craquer, franchement. Je voudrais vous montrer son corps. Là. Donc, vous voyez, ce n'est pas une poupée aussi simple que ce que j'ai fait jusque-là. Et j'ai acheté le patron autant que je le fasse. Donc, sûrement que je... Enfin, c'est sûr que ce sera pour le calendrier de l'Avent. Je vais donc voir après s'il y a d'autres trucs à voir et à faire. On se retrouve plus tard, tout simplement. Et bonjour du mercredi. Est-ce qu'il ne m'a pas manqué dans les vlogs ? Je ne sais pas vous, mais c'est ma tronche. Plus que naturelle. Qui en plus, là, a bien chaud. J'éteins le ventilateur quand je vous parle. Donc, bref. On est mercredi matin. Et on est donc à l'atelier. J'ai sorti le panier de chute. Parce que, donc, j'ai fini mes commandes hier. Et je... C'est toujours cet entre-deux. Je ne savais pas exactement sur quoi repartir après la collection des bananes. J'ai très envie d'éco-print, je vous l'ai dit. Mais ce matin, l'illumination a fait que... Je ne supporte pas de voir ma tête ! Ce n'est pas grave. Je suis partie. Je bouge la caméra parce que c'était encore sauvé. Voilà. J'ai fait des collages. Donc, j'ai une tonne de chute. Et je garde pas mal. Parce que c'est des beaux tissus. Et que j'aime beaucoup ce genre de choses. Et je ne me suis jamais lâchée à le faire vraiment. Donc, j'ai fait des collages ce matin. J'ai fait ceci. Et j'ai fait... Hop ! Celui-ci. Donc. Après ça, le boulot arrive. C'est un peu du mending. C'est un peu l'idée du mending. Du rapiessage, si vous voulez. Et à coller à un nouveau projet, en fait. Plutôt que de rapiesser un boulot. Donc, normalement, avec ça, il y a une sorte de broderie de couture à la main. Mais qu'on pourrait rapprocher de la broderie. Je vais voir si je me lance à la main. Ou si je fais en couture. Parce que moi, il a les aiguilles à la main, la broderie, tout ça. Je ne sais pas trop mon dada. Mais peut-être que ça va me mettre dans l'ambiance. Et je vais vous montrer aussi... On est très dans les rosés. Hier, j'ai voulu faire un échantillon. Puisque donc, j'ai fini ma poupée. Hier soir, je ne pouvais pas me mettre au crochet. Donc. Et puis là, j'avais envie de faire une pause crochet. Une petite pause crochet. Mais là, je sens que je vais me retrouver dans un tourbillon dans le cours. Et je déteste ça. Donc, je n'ai pas repris le trescao. C'est ça qu'il faut faire en vrai. C'est peut-être pour ça que mon échantillon n'a pas fonctionné. Parce que l'univers me dit, tu as un projet en cours clair. Je compte bien faire ce test dès qu'elle aura terminé de grader le patron de test du top. Que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, il vaudrait mieux que je ne monte pas un nouveau projet. Pourtant, hier, je l'ai monté alors que mon échantillon n'était pas bon. Mais comme je l'avais mouillé, en tirant dessus, ça finissait par marcher. Donc, je vous ai déjà parlé de ce projet il y a un petit bout de temps. C'est de la Square Alliance, en palmier fingering, base en 50% des béchameaux, 50% soie. Autant vous dire que c'est dur. C'est le coloris, les fraises. C'est vieux comme tout parce que ça date de 2017 au Festival du Lot et la Laine. Et donc, voici mon échantillon. C'est ce que vous m'avez vu bobiner hier. Il est trop beau. Je ne me suis jamais fait de pull en rose. Mais j'ai dit que je me lançais. Cette base est tellement belle que je n'ai jamais pu rien tricoter pour ma fille avec. Parce qu'elle ne va pas le mettre assez longtemps pour la douceur que c'est. Toujours est-il que l'échantillon n'est pas bon. Je suis... Enfin, on est marre de ces échantillons qui ne sont pas bons. Il me manque... Alors, il faut que je réfléchisse. Non, 25. J'ai 25 mailles en 3,5 alors qu'il m'en faut 22. Et je suis en 3,5 et déjà c'est assez aéré moi je trouve. Je n'ai pas envie que ça le soit plus. Je n'ai pas trop envie que ça le soit plus. Donc, je vais corde, je vais défaire le haut de mon échantillon et repartir sur du 4 du coup. Alors, il y a un reflet, on dirait qu'il y a de la lumière alors que ce n'est pas mieux. Je m'excuse pour ma tête, j'ai une migraine délicieuse. Et, pardon pour ce... J'ai fini... Qu'est-ce que j'ai sous les fesses ? Je ne sais pas. Il y a un truc en... Ah, c'est une pelote. J'ai fini de fileter... Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Mes petits coupons, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai fait 2... J'ai fait donc les 3 coupons un petit peu différemment. Je vais vous les montrer dans l'ordre où je les fais. Alors, ça c'est le tout premier. Que j'ai fait à point assez serré, vous voyez. Et, voilà l'envers parce que c'est quand même trop joli. Donc, on sait que c'est bon. C'est un vraiment bel ouvrage. Ce n'est pas compliqué mais ça me prend vraiment des plombes à faire. C'est quand même assez grand comme format parce que l'idée c'était de faire une jolie trousse qui puisse contenir un projet. J'avais cette idée en tête de format... Regardez, non mais quand je vous dis que je ne peux pas m'empêcher de faire des trucs toujours plus grands. Même si dans l'absolu comme je vais faire un soufflet, on n'est pas trop loin de ce que je souhaitais faire. Finalement, ça va vite être... Ça va être pas mal. Bon. Donc, de toute façon, il n'y en a pas une à la même dimension. Celle-là est plus grande. Donc, la deuxième est plus grande. Voyons, dimension. Hop, il y a cette puce. J'adore. J'ai fait des points plus élargis, plus longs. Alors, je ne sais pas si ça sera... Ça va, ça ne s'accroche pas. De toute façon, ça tient. Ce n'est pas un souci. Mais voilà donc le résultat. Ça, c'est plus rose. Alors que ça, c'est un tout petit peu parme. Mais on ne voit peut-être pas super bien. Voilà, donc avec un peu plus de rouge. Et le dernier, j'ai complètement changé de... Parce que tout ça, c'était pour faire... Pour expérimenter la technique. Et j'ai changé... Je l'ai fait à la machine. Avec un fil qui n'est pas un fil de couture classique. Qui est beaucoup plus épais. Et ce n'est pas compliqué. Sur une bobine, vous avez 30 mètres. Au lieu de... Au lieu de combien. Ça dépend parce que je n'ai que des grosses bobines. Donc, je ne sais pas comment ça fait une bobine classique. Mais ça ne fait pas 30 mètres. Bon. Pourquoi ? Parce que niveau rapidité, c'est sûr que ce sera mieux. Et j'aime bien le rendu. Et je vais pouvoir m'amuser avec des couleurs. Et ça correspond mieux à des choses que je peux faire pour la boutique. En termes de collection. Parce que... Parce que ça c'était... Bon. Après dans l'absolu, ça c'était des choses que je voulais faire. Que je voulais tester pour moi. Mais j'aimais bien l'idée de pouvoir faire des pochettes pour la boutique. Vous savez. Puis c'est toujours ma bonne excuse de me lancer dans un truc nouveau. De dire que ce n'est pas pour moi. C'est pour la boutique. Donc, je vais voir ce que j'en fais. Si ça devient vraiment des pièces pour la boutique. Mais j'aime beaucoup. Et je trouve ça beau. Et surtout, ça valorise ces petits coupons. Ces petits bouts de tissu. Qui ont l'air de rien valoir. Et qui en fait, peuvent vraiment être mis en valeur. Avec du coup, plus de travail. Alors, c'est toujours le pendant. Recup. Et qui demande quand même d'être valorisé avec du temps. Et du travail derrière. Et donc, c'est quand même pas des petites pièces anodines que je fais. Donc, il y a un coût. Voilà ce que je veux dire sur le produit fini. Forcément. Surtout que j'ai utilisé. Et je les ai en bas. Mauvais élève. Je vais vous montrer en image. Des coupons de soie que j'ai de ma grand-mère. Et donc, c'est de la soie naturelle. Qui est donc faite pour broder. Et qui fait que ça a vraiment un rendu très brillant. Mais je ne sais pas si ça va ressortir. Elle est très brillante. Très belle. Et ça valorise vraiment les pièces. Par contre, vous aurez compris que ce sont des morceaux de tissu accrus. Et qu'en plus, j'ai pris des toiles. J'ai pris des choses vraiment bien tissées. Là, vous voyez que c'est du lin. Vous le voyez là que ça s'est filoché. J'ai enlevé les premiers fils. Ça, c'est du lin aussi. Voilà. Ça, c'est un tissé aussi qui va s'effilocher. Il n'y a que des tissus qui s'effilochent. Donc, vous le voyez là à peine que ça s'effiloche. Et donc, il n'y a pas d'ourlés. Ils ne sont pas retournés. Ça va vivre. Et il y a des endroits où aussi, en plus, les angles ne sont pas pris dans la couture. Donc, parce qu'en fait, on fait de façon régulière les lignes et ça tombe. Donc, par contre, ce sont des tissus qui sont accrus. Ce sont des pièces de tissu que j'ai découpées. Et en plus, j'ai choisi des tissus qui s'effilochent pas mal. Là, vous avez par exemple ce naté qui, lui, va bien tenir. Mais, on va dire qu'il va mieux tenir que, par exemple, celui-ci qui avait du lin. Donc, j'ai déjà enlevé. Vous voyez que, hop, ça s'effiloche. Et c'est le cas pour tous. Alors, un coton comme celui-ci va moins s'effilocher qu'un tissu comme ça. Ou ce lin que j'ai essayé, du coup, de ne pas trop faire dépasser. Mais vous le voyez. Et ça, avec ça, en plus, il faut compter les angles qui ne sont pas pris dans les coutures. Donc, potentiellement, le tissu va se retourner comme ça. Donc, ça va avoir un rendu très brut et très artisanal. Vraiment, à prendre en considération dans... En fait, ça va s'user. Ça va bouger. Et c'est d'ailleurs drôle parce que quand je les ai vus finis, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est vachement vivant. Parce qu'il y a ces pointillés qui font vraiment rythme le collage. Et de toute façon, ça va être très vivant ensuite. Donc, je pense que je vais en laver un ou deux. Je ne sais pas si je les lave à la main ou si je les passe en machine. Je pense que je vais peut-être m'abstenir de la machine. Parce qu'en plus, je suis pressée de voir ce que ça donne. Et histoire de montrer le rendu qu'il va y avoir. Alors après, on peut toujours... L'avantage des trucs tissés, c'est qu'on peut attraper un fil. Et quand ça se défait, il suffit de tirer, le fil s'en va. Et au bout d'un moment, ça arrête de s'effilocher. Mais ce n'est pas du tissu classique. Il n'y a pas d'ourlet. C'est un vécu de l'ouvrage qui est complètement différent. Et je ne sais pas si j'aurai un public pour ça. Mais je me régale à le faire. Et vous le savez, c'est le seul moteur que je garde me régaler à faire. Ce que je fais. Je vous vends le bonheur de l'avoir fait aussi. Dans le sac. Donc, voilà. Je veux un autre exemple de côté qui n'est pas pris dans le tissu. Et qui est donc potentiellement... Vous voyez, ce... Hop ! Et je trouvais que pour un sac à ouvrage, c'était beau aussi. Mais je ne sais pas si... Je ne sais pas si des clientes s'y retrouveront. Et j'aime bien. J'aime bien le rendu. Donc, je vais le laver. Je vais les passer à l'eau, je pense. Parce que là, c'est mon crash test. Et après, demain, je vais essayer si ça va mieux. J'espère. Vous le voyez là. Vous voyez là ? Hop ! Chaché filoche ! Ça, c'est un athée. De coton recyclé. Donc, je tire et... Il n'y a plus de soucis. Le rose, voilà. Hop ! Je n'y vois rien. Ça, c'est du rose. Hop ! Donc, ce n'est pas compliqué, en fait. Mais... Je vends tellement du rêve. Avec ma tête de déterré. Et mes fils qui dépassent ! Bon. C'est pour les créatrices qui aiment le côté créatif de la pochette. Et les créateurs, évidemment. Pardon. Je vais aller passer ça à l'eau. Puis, je crois que je vais me remettre à mes échantillons de tricot. Et puis, au truc de la maison. Parce que là, la journée sera terminée. Mais c'est comme ça. Il y a des semaines où j'ai vraiment l'impression d'avoir énormément avancé. Et... Tout est cadencé. Je sais qu'au début de semaine ou à la fin de la semaine, pour le début de la semaine suivante, je vais couper mon tissu et puis après coudre. Et du coup, j'ai vraiment une production à la fin de la semaine. Et puis, il y a les périodes où, moi, je ressens le besoin de beaucoup me renouveler et de quand même proposer régulièrement des nouveautés. Et des fois, je me repose sur mes modèles et je les décline. Mais c'est important, je trouve, de se renouveler. Et c'est le grand bonheur de ne faire que cette activité. C'est que maintenant, j'arrive vraiment à me renouveler et à faire des tests. Mais du coup, c'est comme les pochettes à aiguilles. Vous m'avez vu, si vous connaissez les vlogs, essayer et faire des prototypes qui n'allaient pas. Et perdre des journées entières là-dessus. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, du travail. Et c'est bien aussi. Maintenant, je ne suis plus détendue avec ça. Aujourd'hui, je n'ai pas perdu une journée à essayer quelque chose. J'ai avancé dans quelque chose de nouveau. Et donc, c'est que du positif. J'ai un autre exemple. Vous voyez, celui-là, il s'est filoché. Je ne sais pas comment je vais les appeler. Il faut que je me remette dans le move du vlog parce que je ne vous montre que ma tête en train de vous parler. Donc, j'ai fait là les versos de mes pochettes. Donc, versos de celles-ci. Je les ai lavées. Et donc, là, elles sont vraiment effilochées. Alors, on se retrouve à l'atelier en jeudi matin. Et plutôt que de vous montrer ma tête parce qu'il faut que je reprenne les habitudes du vlog, je vais vous montrer un petit peu. Donc, le résultat, je les ai lavées. Vous voyez que ça s'est effiloché. Je ne le ferai peut-être pas à chaque fois. Mais je voulais... Vous savez, je veux toujours essayer d'être honnête. Donc, je voulais qu'on voit les détails. Donc, là, j'ai repassé par-dessus. Mais je voulais que ce soit honnête. Voilà. Bon, bref. Et donc, j'ai fait les versos ce matin. Je me suis amusée un peu en patchwork aussi. Donc, celui-ci là. Et là, je choisis mes couleurs de zip parce que ça va être des pochettes zippées. Et après, il me restera à poser les fins de zip et à coudre, tout simplement. Donc, ça. Après, pour celui-là... Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Celui-là. Alors, c'est pareil. J'ai fait des doublures. J'ai coupé les doublures. Et je me suis amusée aussi. C'est-à-dire que là, c'est rose et jaune. Avec donc ça. OK. Là, ce sera rose et jaune aussi. Avec celui-ci. Je trouve que ça va vraiment bien. Le verso, c'est celui-là. Pour aller avec ça. Voilà. Et le zip va être beige, je pense. Je pense, je pense. Parce que là, il n'y a pas de rouge. Donc, le zip beige. Je vais mettre un curseur maintenant. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de l'écoute en curseur. Après, je suis bien. Il faut recommencer. Et celui-ci, donc, il colore la doublure aussi. Et donc là, on est sur... Il y a moins de toile. Il y a plus de coton classique comme ça. Et c'est celui que j'avais cousu à la machine, celui-ci. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup le verso. Comme ça. Avec un peu de bordeux. Qui ressort très foncé, il est donc. Ok. Il est beau celui-là. J'adore ces couleurs. Et là, le zip. Est-ce que... Est-ce que je fais aussi du bordeux ? Ou j'ai du rouge ? Qui va avec rien. On ne va pas faire rouge. On va faire bordeux ou beige. Mais je crois que le rouge sera le plus cool. On va aller avec. Oui. On va faire un petit tour sur ce parterre. Parce que je viens d'aller au compost qui est juste derrière. Et je viens de voir qu'il y avait de la camomille. Donc, vous voyez que là, ça... Oh ! Je vais appeler ça des marguerites jaunes. Ça n'a pas ce nom, évidemment. Cette grande touffe de fleurs est installée depuis longtemps. Mais moi, je me suis appliquée cette saison à rajouter des choses. Donc, vous voyez les iris qui ont même fleuri. Fleury, fleuris, 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 fleuris. Cette année, je les ai mis cette année. Je vais rajouter ces géraniums sauvages là, qui sont super pour les éco-print. Il y a là un gros aies en fin de fructification. J'ai mis mon cœur de mari ici, mais il souffre en fait où qu'il soit. donc je pense que je pense qu'il va pas durer très longtemps il y a un gros massif de romarin que vous voyez là que j'ai bien sabré parce qu'il prenait toute la place donc c'est un parterre qui n'était plus du tout cultivé depuis un petit bout de temps et en fait en début de séjour j'ai mis des choses en bas comme vous voyez là donc j'ai mis des œillets j'ai mis ce petit truc blanc qui est très joli il y a d'autres œillets j'ai mis un hydrangéa qui était en c'était une bouture que j'avais faite ça c'est des petites fleurs blanches qui normalement font des tapis ensuite il y a du trèfle évidemment qui vient un peu partout mais bon c'est mignon le trèfle et donc vous voyez un parterre d'œillets qui en fait ne va pas du tout ici parce qu'avec toutes ces choses qui montent c'est complètement perdu j'avais récupéré un buis qui a l'air un peu mort je vais quand même le laisser jusqu'à l'année prochaine voir un peu ce que ça devient je fais des choses dans les mains donc c'est vraiment un peu pratique et là j'ai une bouture aussi je ne me rappelle plus exactement bon bref j'ai mis comme d'habitude de la bourrache c'est ça ? non mais non qu'est-ce que je raconte ? joubarbe ça c'est mon petit côté c'est mon petit côté je mélange les deux mots alors que ça n'a rien à voir bref donc je me dis que les œillets il va falloir que je trouve un autre endroit bon là ils sont en fin de floraison et je pense que sur ce muret ce serait pas mal donc c'est notre petite terrasse qu'on est en train de je vais vous montrer aussi du coup parce que je l'ai un petit peu habillé j'ai mis mon fuchsia je lui mets de l'engrais de peau de banane je vous montrerai comment je fais donc là il est en train de partir en fleurs je suis très contente il apprécie l'engrais c'est fuchsia et là il y a toutes mes plantes d'intérieur qui supportent d'être à l'extérieur sachant que j'ai un peu fait une hécatombe cette année elles ont vraiment beaucoup souffert lui il a perdu presque 50% de ses feuilles parce qu'il a fait trop chaud d'un coup et de sortir ça ne lui a pas fait du bien j'aurais dû le laisser à l'ombre je lui ai vraiment fait très très mal alors que c'est mon plus beau mais vous voyez la résilience de ces plantes ça repart vous voyez là les petits bébés bon voilà celui là par contre il n'aime qu'être dehors parce que sinon il ne va pas bien alors ils ne sont pas mis en valeur mais tant pis là j'avoue il y a trop de trucs entre le potager et ça là j'ai pincé mes avocats parce que mes avocats vous savez ils montent très haut et j'ai décidé de les pincer c'est à dire que j'ai carrément coupé la tige vous le voyez là et donc voilà ce que ça donne ils repartent à fond des branches plus basses et je suis très contente donc est-ce que je l'ai pincé lui-ci ? non lui je ne l'ai pas coupé alors que pourtant il montait haut ils sont lancés à un j'ai mis en deux dans celui-ci par contre j'avais pincé ceux-là parce que vous voyez qu'il a souffert et il va falloir que j'enlève cette feuille et donc voilà une plante qui revient toujours au moins qu'elle soit morte évidemment et celui-ci c'était celui de l'atelier c'est le dernier que j'ai sorti et il est bien là par contre ils sont à l'ombre la plupart du temps l'avocat il n'aime pas le plein soleil clairement celui-ci hop j'avais commencé à le former un petit peu et puis là maintenant je vais le laisser partir assez droit je ne pense pas m'embêter trop et alors la pire hécatombe ça a été sur ces écrasus-là donc là carrément vous voyez qu'il n'y a plus rien pourtant vous voyez ça repart et dans la cuisine j'en ai un énorme qui était peut-être le double de ça qui est carrément mort il a moisi j'ai dû trop l'arroser donc cette année l'écrasus-là par contre ça c'est un Zanuculas la plante ZZ c'était une bouture que j'ai récupérée chez une amie donc j'ai juste pris ça avec le rhizome et voilà ce qui est arrivé donc depuis que je l'ai mis dehors il s'est complètement ouvert j'avais juste en fait un espèce de petit rhizome blanc avant de le mettre dehors et il apprécie beaucoup d'être dehors pourtant c'est vraiment la plante d'intérieur pour les coins ombragés qu'on voit souvent et en fait il se plaît très très bien alors on est à l'ombre il a très peu de soleil direct en début de journée bon après le caoutchouc il est reparti d'une bouture d'un plant qui était en train de mourir après voilà Crassula, Cactus et Forbe eux vont bien et donc de ce côté ce muret qui n'a plus trop de qui n'est plus moche maintenant parce qu'on a replanté les derniers rosiers qu'on m'a offert là et les petites pensées étaient très jolies mais là c'est la fin et j'ai semé plein de choses mais je crois qu'il n'y a que les belles de nuit de Manon qui ont bien voulu ressortir alors j'ai eu du mal j'ai mis du temps à désherber parce que je ne voyais pas trop ce qui repoussait mais vous voyez elles ont soif là normalement ça c'est les belles de nuit ce n'est pas les trucs qui arrivent dans le coin qui m'agace alors ça vous voyez c'est typiquement ce qu'on appelle une mauvaise herbe je vais quand même voir ce que ça donne parce que des fois c'est quand même très joli bon voilà donc là l'autre pensée mauve et je me dis que de ce côté là au sol par contre des œillets ça pourrait être sympa parce que là c'est dommage c'était beau quand il y avait les pensées en fleurs et là il y a les j'ai mis mes semis de capucine en pot parce que je n'ai pas réussi à me décider où les mettre en pleine terre donc c'est des petits pots elles ne vivent pas leur meilleure vie normalement les feuilles s'épanouissent beaucoup plus que ça et là c'est pareil c'est des capucines mais bon là qui ne fleurissent même pas elles ne sont pas bien mais bon je ne suis pas ravie pourtant les capucines c'est vraiment une plante que j'adore mais là je ne suis pas au point du tout du tout je vais vous montrer maintenant le côté aromatique puisque ce parterre il a deux côtés il a ce côté là qui est devant la terrasse et ce côté qui est complètement à l'ombre du noyer où j'ai choisi de mettre des aromatiques et pas que donc là on a de la stevia ça c'est un plan que j'ai acheté au premier mai qui va faire un tapis de sol peut-être que je prendrai une bouture pour en mettre ailleurs là ce sont des violettes qui sont restées et là j'ai essayé de semer des petites choses j'avoue tellement à l'ombre comme ça complètement avec le barrage du romarin que je laisse que de ce côté mais qui prenait toute la place parce que je vous dis c'était vraiment un peu laissé à l'abandon avec là un camélia un tout petit camélia et un antéa qui est en train de pousser mais je n'aime pas trop les antéas là j'ai semé plusieurs choses il n'y a pas grand chose qui va pousser je sens bien mais bon on verra il y avait des musliés on verra ce qui pousse et c'est pour ça que je suis venue parce que là je vais cueillir ma camomille j'ai racheté trois pieds et j'en avais une petite qui avait trop chaud de l'autre côté donc que j'ai transplantée ici mais qui du coup ne fait qu'une fleur on verra bien ce que ça donne au fil de la saison j'ai remis du thym j'ai du thym un peu partout j'ai mis de l'estragon et encore des géraniums et la verveine que vous voyez là c'est le troisième pied de verveine et bon c'est pareil la verveine elle n'est pas folle cette année et derrière là qui est en train de repartir du pied c'est de la tanésie de ma maman qui a un peu souffert mais bon la tanésie c'est tellement envahissant il va falloir que je gère le truc que ça ne m'inquiète pas tant que les racines ne sont pas mortes j'ai essayé en retournant cette terre qui était vraiment extrêmement dure de garder des tapis de violette et il y a aussi quelques quelques ah je retrouve pas coquelicot là là donc j'espère qu'ils vont se ressemer je vais les laisser sécher ils vont se ressemer et en fait de ce côté là avant c'était un potager et il n'y a plus que le cadre parce que c'est beaucoup trop à l'ombre de ce noyer qui est en train de tomber d'ailleurs donc les deux noyés font trop d'ombre pour que je fasse pousser quoi que ce soit ici et du coup je vous montre un tas d'herbes et là en fait avant c'était depuis l'année dernière tout ça c'était rempli de coquelicots mais j'ai dû récupérer de la terre pour le nouveau potager pour la nouvelle partie et donc j'ai laissé que cette partie là qui maintenant est c'est fantastique de vous montrer des trucs morts comme ça bon ça c'est pas mort et donc je les laisse bien sûr sécher voilà montre ça s'il te plaît mon petit coco voilà là c'est quasiment sec et donc essemer leurs graines et j'espère que l'année prochaine ça aura recolonisé une bonne partie de ce côté là parce que là du coup ça fait un peu piscine herbe folle parce que j'ai gratté une bonne quantité bon et puis j'ai reçu un petit colis que je n'ai donc pas du tout ouvert et je suis en train de me dire qu'il y a du scotch je ne sais pas comment je vais l'enlever et regardez c'est l'atelier Camelire terre de poésie c'est ma première commande chez elle alors qu'est-ce que j'ai enfin craqué parce qu'en fait je suis une grande grande fan de son travail vraiment suivez suivez l'atelier Camelire sur Instagram c'est tellement beau poétique et toujours très inspirant et pour une fois j'ai craqué parce que il y a beaucoup de choses qui me plaisent mais bon j'essaie toujours d'être raisonnable et là je ne l'ai pas hésité en plus c'était une petite série à prix tout doux mon dieu que c'est beau c'est pas possible que ce soit si beau ça c'est l'emballage Camelire d'Arboche parce que c'est une collaboration avec Atelier d'Arboche qui travaille de bois et c'est juste c'est entièrement cousu donc ça c'est des teintures végétales qu'elle fait et j'ai même pas envie du tout d'ouvrir et en fait je ne vais pas pouvoir ouvrir comme ça parce que il faut que j'aille chercher mon découpit c'est le petit papier est cousu dans la continuité du reste vais-je réussir à l'ouvrir comme ça je ne crois pas je vais essayer quand même en tirant le fil sur le bord moi donc voilà en plus je ne veux pas dire mais elle a un paper tape appareil photo c'est trop beau alors voilà ce sont des boucles d'oreilles je vais vous montrer les deux en même temps je vais faire doucement parce que c'est quand même fragile et voilà j'ai bien fait de faire ça au jardin ça va bien magnifique magnifique bon je ne vais pas les mettre comme ça parce que j'ai été percé des oreilles d'une façon pas du tout normale du coup j'ai plusieurs débuts de trous mais il y en a qu'un qui marche vraiment et je ne sais jamais le voir à l'aveugle je vais me faire mal mais qu'est-ce que c'est beau et donc vous voyez même le dos est beau cette terre noire oh là là que c'est beau bon évidemment c'est vert c'est quand même ma couleur et deuxième et deuxième cadeau c'est une bague oui c'est magnifique j'adore mais que c'est beau donc j'adore les bagues alors que pourtant je n'ai pas du tout des je n'ai pas des doigts pour heureusement donc vous voyez c'est pourtant pas épais mais c'est trop grand pour moi et il y a le il y a le petit je vais pouvoir la resserrer alors c'est pas le plus esthétique qui soit je sais bien mais c'est vraiment l'enfer de trouver des bagues à ma taille donc je ne prends que des choses qui se resserrent et c'est assez esthétique ça va ça va le faire je mets toujours les bagues à la même au même doigt donc je ne peux pas en avoir 50 000 et puis moi j'aime les grosses bagues j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens parce que là du coup j'ai le j'adore j'adore oh que c'est beau voilà je me suis fait des cadeaux faites vous des cadeaux vous aussi et alors je mets toujours la bague au même doigt mais c'est vrai que je ne suis pas obligée le truc c'est que après je l'enlève toujours pour faire des choses je ne supporte pas d'avoir des bagues pour travailler c'est pas grave puis de toute façon mes mains sont tellement voilà je me suis fait des beaux cadeaux je suis très heureuse et je ne vous montre pas encore le livre que j'ai reçu hier parce que vraiment je veux avoir le temps de le feuilleter avant de vous en parler oh bah j'ai encore ça autour du cou c'est chic ça va bien avec ma robe bon j'adore c'est vraiment très très beau je vais aller travailler maintenant il est temps j'essaye d'être un petit peu dehors parce que j'ai vraiment la migraine qui ne me quitte plus et être là-haut en pleine chaleur les fenêtres fermées c'est un peu l'enfer alors je vous montre elles sont terminées ça y est et je viens de faire quelques petites photos pour faire les mesures de la boutique et je suis en plein doute franchement parce que j'ai hésité ce matin à les mettre en boutique et en fait je les aime vraiment trop elles sont trop mignonnes et puis de toute façon si elles ne partent pas elles seront pour moi oh non chouchou c'est pas un moment asticot alors qu'est-ce que j'ai fait je ne sais plus je vous ai montré ce matin oui je vous ai montré donc voilà hop en plus la luminosité n'est pas gg je voulais quand même vous les montrer finis par contre j'adore franchement j'adore maman oui elle m'a dit que Coco est le bon il est au citron citron ah oui 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 Coco elle t'a dit qu'il fallait prendre du citron quand t'as l'eau ok moi je ne voulais pas ah bah t'es ça ne m'étonne pas de toi ça on dirait qu'il y en a 12 mais je vous remonte les mêmes vous avez compris hop et donc du coup les doublures bigou un côté rose pâle qui ressemble blanc et un côté jaune voilà puis les chevaux rendent facile on est on est d'une bonne taille bon là c'est des échevaux d'une taille spéciale parce que c'est des fils et mains vous voyez les roulades derrière et sa cousine là elle reste elle est cachée elle elle est civilisée j'ai fait mes petites photos avec mes petits papiers mes petits tissus je réfléchis toujours à comment faire au final ça ressemble toujours à la même chose mais c'est pas grave et maman oui il fait chaud attends je finis ça déjà t'étais mignonne donc maintenant il n'y a plus qu'à les mettre en boutique avec le blabla qui va bien pour expliquer bien tout ce que je vous explique depuis le jour et et on verra bien parce que si elle ne plaise pas en boutique moi elle me plaise beaucoup beaucoup j'adore je leur trouve des tissus qui ont déjà été en boutique du coup ça ne sort pas de nulle part j'adore bon voilà c'est une semaine un peu étrange et je oui et demain j'ai prévu de de regarder pour faire une vidéo de toute la documentation qu'il va me falloir pour faire une sélection comme ça c'est quand même un peu du boulot c'est carrément du boulot donc je vois ça en fin de journée et demain voilà faire une sélection de crochets et des trucs à faire je ne m'en manque pas je récupère le stérilisateur tout à l'heure pour faire des conserves là normalement de courgettes et je vais faire plusieurs recettes de conserves de courgettes mais je vous montrerai bon allez salut je vais arrêter là ce vlog parce que décidément je suis trop bavarde bon mais j'ai eu trop de plaisir à revenir sur ce format je termine juste du coup en vous montrant mes petits arc-en-ciel parce que j'ai refixé ce cristal à la fenêtre alors je vous montre mon bazar en même temps c'est joie et je l'ai pendu à l'atelier parce que je savais vraiment pour où mettre alors c'est pas idéal mais l'après-midi ça fonctionne du tonnerre j'adore voilà vraiment j'en mettrai à toutes mes fenêtres donc je partage ce petit bonheur là avec vous je reviens la semaine prochaine sans faute parce que vraiment c'est trop agréable de partager tout ça avec vous merci d'être au rendez-vous merci de vos commentaires de vos vues de vos partages c'est vraiment tellement vivant de pouvoir faire ça avec vous et les pochettes sont toutes parties un grand merci parce que donc c'est sur Instagram que j'ai partagé ça et non seulement elles sont parties mais en plus vous avez fait un accueil super à cette collection du coup j'ai compris que ça vous plaisait et j'ai beaucoup douté mais pas pour rien donc moi je vous laisse je vous remercie bisous bisous passez un très 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 beau week-end je vous souhaite le meilleur et à la semaine prochaine